Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier et que votre mois de février commence de très belle façon pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2020 pour le signe du Capricorne. Alors, bienvenue à vous tous, à tous les Capricornes et à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, je tiens à vous rappeler, comme à mon habitude, que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez présentement et c'est tout à fait normal parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Et comme c'est un tirage général, bien tous les Capricornes ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, tout simplement. Alors, gardez ça en tête, gardez ce qui colle à vous et puis laissez le reste pour les autres, tout simplement. Je vous suggère fortement également de regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Et je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Vous devez toujours reprendre votre pouvoir et de savoir que les tirages ne sont pas coulés dans le béton, que s'il y a une situation qui est décrite ici qui ne vous convient pas, vous avez le libre arbitre, vous avez la possibilité de changer le cours des choses à n'importe quel moment de votre vie. Alors voilà, on va commencer maintenant avec la vie active pour vous, les Capricornes. Je vais passer ensuite au tirage sentimental pour les Capricornes qui sont en couple et ensuite pour les Capricornes qui sont célibataires. Donc, d'abord, avant de commencer votre tirage, je vous dirais pour la vie active que c'est un tirage très positif. J'aime beaucoup les cartes que je vois en ce moment. Il y a comme une énergie nouvelle qui est là pour vous. On dirait que vous êtes à un tournant de votre vie. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans des belles énergies, en tout cas pour ceux que ça concerne. Avec l'oracle de l'énergie, on commence d'abord avec la carte du premier chakra et l'archange Michel. Et cette carte-là, elle vous rappelle en fait de faire appel justement à l'archange Michel pour vous aider au niveau du sentiment de sécurité. Le premier chakra, c'est le chakra racine. C'est celui qui régit le sentiment de sécurité, le sentiment de stabilité dans votre vie. Et peut-être que pendant une bonne période de votre vie, ce sentiment de sécurité et de stabilité a été ébranlé pour une raison ou pour une autre. Mais là maintenant, vous êtes arrivé. On dirait que l'équilibre se fait tout seul dans la vie. C'est le retour du balancier et vous retrouvez votre équilibre ou bien en tout cas votre sentiment de sécurité. D'accord? On va essayer de voir de quoi il s'agit ici. Mais tout de suite, je pourrais vous dire, j'ai l'impression qu'il peut s'agir soit d'une relation amoureuse ou en tout cas au niveau sentimentale. Ou bien ça peut aussi être au niveau soit professionnel ou financier. D'accord? Voilà. Je vous parlais d'amour, de relation amoureuse. On a l'ange de l'amour ici. Alors l'ange de l'amour qui apparaît, mais même si c'est l'ange de l'amour, ça ne veut pas dire qu'il s'agit nécessairement d'une relation amoureuse. Mais il peut s'agir de quelque chose à laquelle vous portez beaucoup d'amour. Donc ça peut être votre profession, ça peut être quelqu'un dans votre vie, pas nécessairement une personne, votre amoureux ou votre amoureuse. Mais en tout cas quelque chose, j'ai plus l'impression que c'est au niveau professionnel. D'accord? Ou amoureux. Alors l'ange de l'amour qui se présente, on a vraiment de beaux, de belles couleurs tendres ici, d'amour, d'amitié, de tendresse, de douceur. On a le rose, on a le quartz, un ange qui tient un quartz rose. Donc c'est vraiment, ça nous parle d'amour beaucoup ici. Alors cet ange de l'amour, soit que vous avez fait appel à lui ou soit qu'il est tout simplement présent dans votre vie, qu'il vous a guidé, qu'il vous a protégé. Et qu'il vous a emmené là où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Ou où est-ce que vous en allez très bientôt. Et finalement, on a la corne d'abondance. Alors pour moi, ça c'est l'ultime cadeau de la vie, c'est la générosité de la terre, c'est les cadeaux de la vie, c'est l'abondance, c'est la richesse autant physique que la richesse du cœur, la richesse des sentiments, la richesse en tout. Et quand je parle de richesse, je ne parle pas de richesse excessive au niveau financier, mais l'abondance plutôt. Vous ne manquez de rien, vous êtes bien, vous êtes heureux, heureuse, et vous profitez de ce que la terre a à vous apporter. Vous profitez des cadeaux de la vie en fait. D'accord? Alors pour éclairer davantage, on a d'abord ce que je veux vous dire par rapport au premier chakra, celui qui régit la stabilité, le sentiment de stabilité et de sécurité. C'est que vous êtes arrivé justement aujourd'hui à un tournant de votre vie, là où vous pouvez vous sentir confiant, vous pouvez vous sentir confiante d'avancer en toute sécurité dans votre vie. Alors adaptez ce que je vais vous dire à votre vie personnelle, à votre situation personnelle, soit en amour, soit au niveau professionnel ou financier. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à faire des projets d'avenir. Pardon, on sent que vous pouvez commencer à faire des projets d'avenir. On a le 2 de bâton ici qui se présente. Et le 2 de bâton, ça nous montre un personnage qui tient le monde dans sa main, qui a plein de possibilités devant lui ou devant elle. Et c'est quelqu'un qui est en train de regarder, il est en haut d'une tour et il regarde l'horizon. Alors c'est quelqu'un qui est en train de planifier son avenir, mais pas seulement l'avenir de demain ou après-demain. C'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui voit plus loin que le bout de son nez. D'accord? Alors vous pouvez dès maintenant, dès maintenant, pardon, commencer à avoir de la vision pour votre futur parce que votre sécurité, elle est établie. D'accord? Vous vous sentez en sécurité maintenant, votre stabilité, elle est là. Alors vous êtes confiant pour l'avenir. Vous êtes capable de faire des projets d'avenir et de foncer, de faire tout ce qu'il y a en votre pouvoir pour réussir à vivre vos projets, à vivre bien dans votre futur, à progresser. Le chariot qui se présente, pourquoi je parle beaucoup aussi de relations amoureuses ici, c'est que le chariot, c'est une carte qui nous parle de progression, qui nous parle d'avancement, mais qui peut nous parler aussi de famille. D'accord? Dans les tarots traditionnels, dans les autres tarots, on voit quelqu'un qui conduit un char, un chariot qui est tiré par des chevaux, mais ce chariot-là, il représente la maison, représente la famille. D'accord? Alors c'est des projets d'avenir au niveau amoureux, au niveau familial, mais ça peut aussi être des projets d'avenir au niveau professionnel, parce qu'on nous parle d'avancement, on nous parle de progression. D'accord? De réussite aussi, de victoire avec le chariot. D'accord? Alors, adaptez à votre situation personnelle, encore une fois. Avec l'ange de l'amour, les deux cartes qui y sont arrivées, bien, ça nous parle, avec l'as d'épée, de maintenant être capable de, parce que vous avez travaillé sur votre sentiment de sécurité, vous avez acquis une certaine confiance, vous avez acquis de la solidité, vous êtes maintenant capable de dire votre vérité, vous êtes capable d'avoir un nouveau départ dans la vie, mais vous allez faire les choses de façon intelligente. D'accord? L'as d'épée, c'est l'intelligence et c'est la communication. Alors, maintenant que vous êtes sécurisé, vous êtes capable, s'il s'agit d'une relation amoureuse, par exemple, vous êtes capable maintenant d'aller vers la personne qui fait battre votre cœur et de lui dire votre vérité, de lui dire les sentiments que vous éprouvez, de vouloir commencer une nouvelle vie avec cette personne-là. Et si c'est au niveau des professionnels, bien, vous êtes encore une fois capable de communiquer avec des gens pour vous associer avec eux, au niveau d'une entreprise ou au niveau, en tout cas, tout simplement d'une association ou d'un partenariat d'affaires. Et quoi qu'il en soit, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un partenariat d'affaires, l'autre personne sait très bien que c'est un travail d'équipe, on sent la collaboration, on sent le travail mutuel qui va se faire ici, grâce au fait que vous avez osé dire votre vérité. Alors, bon, si c'est quelqu'un que vous aimez, que vous avez osé dire que vous nourrissez des sentiments amoureux pour cette personne-là, bien, cette personne-là va probablement accepter de travailler de pair avec vous pour construire une relation solide. Et si c'est un partenariat d'affaires, bien, vous avez osé aller au-devant des choses, vous avez osé frapper à des portes et vous allez, comme ça, pouvoir vous associer avec des gens qui vont travailler de pair avec vous dans le domaine qui vous intéresse le plus parce que, n'oublions pas, notre ange de l'amour ici, d'accord? Ça nous parle d'amour, mais ça nous parle aussi de choses que l'on aime dans la vie. Alors, voilà pour la vie active. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire exactement si c'est une relation amoureuse ou pas parce que c'est vraiment dans la vie active, d'accord? Ça peut être à plusieurs niveaux. Et finalement, avec la corne d'abondance, bien, on voit qu'il y aura quelque chose à célébrer. Une autre raison pourquoi je ne peux pas vous dire si c'est au niveau, absolument au niveau professionnel ou au niveau amoureux, ça dépend des gens, ça dépend de votre situation. Et c'est pour cela que vous devez adapter ce tirage à vous-même. Est-ce que, présentement, vous, vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse ou est-ce que vous convoitez une personne en particulier avec qui vous aimeriez partager votre vie, par exemple? Ou bien, est-ce que vous êtes dans une situation professionnelle ou vous voulez faire des associations avec quelqu'un ou un partenariat d'affaires? Alors, peu importe de quoi il s'agit, on sent qu'il y a quelque chose à célébrer ici. Il y a un partenariat d'affaires ou amoureux très visible ici qui va vous apporter l'abondance, qui va vous apporter la richesse ou en tout cas le bien-être financier ou amoureux. Alors, le 3 de coupe, c'est comme une célébration, c'est comme une fête ici. Quand il y a association amoureuse ou association professionnelle, on fête l'événement, on inaugure quelque chose, on fait des lancements, on fait peu importe. Et quand il y a, au niveau amoureux, ça peut être un mariage qui s'en vient, ça peut être tout simplement le fait de s'unir ensemble et de célébrer cette nouvelle rencontre ou, en tout cas, cette union. D'accord? Avec la carte des amoureux, bien, ça fait vraiment une relation solide de quelque nature qu'elle soit. Alors, c'est vraiment un très beau tirage. Comme je vous l'ai dit, vous adaptez à votre situation personnelle, mais c'est un très beau tirage positif pour la vie active, pour vous, les Capricornes. Et la chose la plus importante, je trouve, dans ce tirage-ci, c'est qu'on sent que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, c'est quelque chose qui n'a pas été facile d'atteindre pour vous parce qu'on sent qu'il y a eu un grand travail de fait ici au niveau de votre sentiment de sécurité que vous n'aviez probablement pas auparavant et qui vous a empêché d'aller chercher ce que vous vouliez le plus aller chercher dans votre vie. Mais maintenant que ce sentiment de sécurité-là est établi, bien, vous pouvez maintenant, en toute quiétude, aller chercher ce que vous méritez, aller chercher ce dont vous avez envie le plus dans votre vie. Et je vous souhaite que cette chose-là, ou cette personne-là, soit... vous apporte vraiment le bonheur recherché. Voilà. Alors, maintenant, je vais noter le temps pour les Capricornes. Je vais faire le tirage des Capricornes qui sont en couple. Alors, je retire ces cartes-là. Et pour les couples, qu'est-ce qu'on veut nous dire? OK. Hum. OK. Wow! Les Capricornes, ce mois-ci, j'ai l'impression que... Vous êtes vraiment bénis. Vous êtes vraiment bénis. On a quelque chose de très, très beau. C'est comme si, même dans la vie active, et ici, au niveau amoureux, c'est comme si on parle de quelque chose de plus... je ne dirais pas de négatif, mais de plus ardu pour s'en aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc, dans la vie active, on a parlé du fait qu'on a manqué de sécurité auparavant et qu'on a travaillé dur pour reprendre confiance en soi et aller chercher ce dont on avait besoin. Mais maintenant, ici, dans le tirage amoureux, j'ai l'impression que, bon, d'abord, on a la carte de la force. La carte de la force qui nous parle de puissance, la carte de la force nous parle de confiance, nous parle de discipline, nous parle d'avancement, d'être capable de dépasser. C'est le dépassement de soi, c'est d'avoir vraiment une grande force, une grande puissance intérieure aussi. C'est d'être capable de maîtriser, de se maîtriser, de se contrôler, de maîtriser, disons, la bête en soi, ou de maîtriser quelque chose en particulier. Alors, c'est une belle carte, cette carte-là. On voit vraiment beaucoup de lumière autour de cet être-là. Et donc, c'est la force intérieure qui prévaut dans cette carte-là pour moi. Et ensuite, on a la carte de la grande prêtresse ou la papesse qui nous parle d'intuition. Et la papesse, c'est une carte qui nous parle, en fait, du fait de rester en communication et en connexion avec le divin. C'est d'être capable de faire confiance à son intuition. C'est d'être capable d'aller chercher des connaissances sacrées, si je peux dire, sans ainsi. Si vous regardez bien la carte, on voit le personnage qui a les yeux fermés. C'est comme si on voit qu'elle a un troisième oeil ici. Comme cette personne-là, elle est bénie, elle est inspirée et elle reçoit des messages sacrés. Et elle fait confiance à son intuition, d'accord? Tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle, elle l'écoute et elle lui fait confiance. On va voir un peu plus loin dans ce tirage. Et finalement, on a la carte la professeure ou le pape. Donc, on est chanceux. Vous êtes chanceux. Vous avez la papesse et vous avez le pape dans votre tirage qui nous parle de clarté, qui nous parle de guidance aussi. Le pape, c'est quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui conseille, c'est quelqu'un qui est présent. C'est quelqu'un en qui on a confiance grâce à sa grande sagesse. Et c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de personnes qui le suivent. Bon, alors on va essayer de voir qu'est-ce que les cartes veulent nous dire pour éclairer tout ça. Donc, dans un premier temps, avec la carte de la force, j'ai l'impression que justement, vous avez dû, depuis quelque temps, faire face à des épreuves dans votre couple. Une épreuve ou des épreuves assez compliquées, assez difficiles à vivre. Pour certains, ça sera peut-être la maladie de votre conjoint ou de votre conjointe, ou peut-être la vôtre. Mais j'ai plus l'impression ici qu'il s'agit d'une maladie qui a touché votre conjoint ou votre conjointe, et que vous, vous avez fait preuve de force, de puissance pour supporter la situation. D'accord? Des fois, c'est pas facile quand on est en couple et que notre partenaire est assailli par une maladie. C'est compliqué, c'est difficile de surmonter l'épreuve. D'accord? Mais j'ai l'impression vraiment que vous, vous avez réussi à surmonter cette épreuve. Vous avez su garder la flamme allumée, la flamme, l'étincelle de vie en votre conjoint ou votre conjointe, et la flamme de vie dans votre couple. D'accord? Vous étiez présent, vous étiez, vous avez supporté, et vous-même, et votre conjoint ou conjointe, et vous avez vraiment grandi en sagesse. Parce que c'est clair ici, avec la papesse et avec même le dix d'épée, hein? Le dix d'épée peut nous parler de maladie. Mais quand même, à travers ces difficultés-là, on reçoit une certaine sagesse divine. Alors, probablement que, disons, c'est dur à dire comme ça, mais grâce à la maladie de votre conjoint ou de votre conjointe, peu importe qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, vous avez acquis une sagesse grâce à cette épreuve-là que vous avez vécue avec votre conjoint ou conjointe, et vous avez réussi malgré tout, à travers toutes ces difficultés-là, je suis émue en ce moment parce que je trouve que c'est très, très beau, ce tirage, vous avez réussi à garder l'amour présent, la flamme de l'amour allumée. D'accord? Vous avez peut-être aidé votre partenaire à croire en ses capacités de guérison. Vous avez peut-être aidé votre conjoint en lui parlant de projets, de toujours garder son objectif sur vos projets de couple pour garder justement la personne vivante, pour la supporter dans son épreuve personnelle qui est devenue également la vôtre. Alors, de là, la carte de la force, de la puissance, c'est que vous avez fait preuve d'une grande puissance, d'une grande force ici pour supporter et votre conjoint ou conjointe et vous-même. Et d'ailleurs, ne le dit-on pas quand on se marie pour le meilleur et pour le pire. Alors, vous avez vraiment ici, pour ceux que ça concerne, prouver que vous avez été présent pour le pire également, pas seulement dans les bons moments. La papesse, avec la papesse, on a la carte de l'étoile et on a la carte de l'arcane sans nom qui, pour moi, me dit justement que vous avez été d'une générosité extraordinaire. Vous avez été, vous avez aidé votre partenaire à guérir, d'accord? Parce que c'est ce que je vois ici. Plus on avance dans le tirage, plus je sens que votre partenaire est guéri ou bien, en tout cas, va beaucoup mieux qu'il n'allait auparavant. Grâce à votre présence, grâce à votre amabilité, grâce à votre soutien, grâce aussi peut-être à, vous savez, quand on vit des épreuves difficiles, on dirait qu'on se rapproche de notre spiritualité. Et vous avez été, on sent que vous avez été guidé vous-même pour pouvoir aider votre conjoint ou conjointe à se guérir, d'accord? Alors, ensemble, vous avez travaillé, mais c'est beaucoup grâce à vous parce que vous avez été présent, vous avez été, vous avez guidé votre conjoint, votre partenaire vers la guérison, d'accord? Et la carte de l'arcane sans nom, pour moi, c'est justement cette maladie qui est en train de se transformer vers la guérison, d'accord? Pour moi, c'est ce que ça représente ici. La carte de l'arcane sans nom, c'est ce qui est en train de pourrir, on est en train de faire du ménage dans tout ça, on est en train de nettoyer. Et j'ai l'impression que c'est vraiment, que ce soit une maladie mentale, une maladie physique ou spirituelle, il y a quelque chose qui s'est entamé. Il y a un processus de guérison qui s'est entamé et un processus de transformation qui s'est fait pour vous, pour vous et pour votre conjoint ou conjointe, votre partenaire en fait. Et vraiment parce que vous avez été guidé et vous avez su guider également votre partenaire avec la carte du pape ou de la professeure ici, la clarté vous est venue en tant que couple. Je trouve que c'est un tirage très beau parce qu'on sent vraiment le support de votre père envers votre partenaire. Et vous voyez, vous avez guidé votre partenaire vers la guérison. Ça, c'est ce que je trouve le plus beau dans ce tirage-là. Et pour un temps, on voit que votre partenaire n'a pas été en mesure de vous donner l'appareil, n'a pas été en mesure de vous donner ce dont vous, vous aviez besoin en tant que conjoint ou conjointe. n'a pas été en mesure peut-être de vous donner l'amour que vous méritiez, n'a pas été en mesure de vous donner l'intimité, de rentrer dans l'intimité avec vous comme le partenaire le mérite ou la partenaire le mérite. Donc, tout simplement, cette personne-là, à cause de sa maladie, à cause de son mal-être peut-être, n'a simplement pas été en mesure de vous donner ce dont vous aviez besoin pour un temps. Mais tranquillement, le retour du balancier se fait. Votre partenaire commence à guérir ou est déjà guéri et vous sentez maintenant l'amour mutuel. Vous sentez maintenant que votre partenaire revient à elle ou à lui et revient vers vous également. Et vous commencez à vraiment partager à nouveau cet amour qui était entre vous, que vous aviez entre vous. Alors, pour moi, c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens dans ce tirage amoureux pour vous, les Capricornes qui sont en couple. C'est vraiment tout à votre honneur d'avoir réussi à passer à travers cette épreuve-là. Si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous, bien, c'est peut-être le message qui a été donné ici, c'est peut-être l'occasion, justement, de vous faire voir que c'est dans cette direction que vous devriez aller. Parce qu'au bout du compte, vous allez être récompensé de votre soutien, du soutien que vous pouvez apporter à votre conjoint. Quand on s'engage avec quelqu'un et qu'on est vraiment sincère, effectivement, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est facile parce qu'on est dans la joie, on est dans le bonheur, on est dans la légèreté. Mais quand il arrive des choses plus difficiles, plus compliquées, bien, c'est justement plus difficile de rester, d'affronter, d'aider et de soutenir l'autre. Donc, pour ceux qui ont réussi à le faire, bravo! Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est une grande, grande preuve d'amour pour vous et pour votre conjoint. Et pour ceux qui sont dans une situation pareille, bien, c'est tout simplement de vous guider vers cette... En fait, ça vous donne l'exemple de ce qui devrait être fait, probablement. D'accord? Alors, voilà pour les Capricornes qui sont en couple. Alors, maintenant, je vais passer au tirage pour les Capricornes qui sont célibataires. Alors, on va voir ce que les cartes veulent bien nous donner comme message. Laissez-moi simplement noter le temps. Alors, pour les célibataires... Oups! On est à l'envers ici. Très belles cartes. Arbre de la lune. Élévation spirituelle. Wow! C'est des belles cartes que vous avez. Alors, d'abord, pour commencer, on a la carte Arbre de la lune. C'est une belle carte, cette carte-là. C'est une carte qui nous parle... On revient encore une fois un peu à notre sentiment de sécurité du début de la vie active. Alors, pour vous, chers Capricornes, on sent que vos racines sont bien établies dans le sol. Vous êtes en train de vous nourrir de la terre. Vous êtes en train de grandir, de vous épanouir. Mais ce qu'on vient vous dire, surtout sur cette carte, c'est qu'on voit la lune ici, en plein milieu de l'arbre. Et on voit vraiment l'arbre qui grandit. Et ce qu'on vient vous dire, c'est que vous avez une idée, une inspiration quelconque. Et que c'est une bonne idée. Parce que cette idée, là où est-ce que vous voulez aller, ou bien l'idée que vous avez, ça va vous emmener vers l'épanouissement. D'accord? C'est une bonne idée. C'est une belle idée. Je trouve ça magnifique, cette carte, arbre de lune. Et vous êtes dans une période où vous recevez une belle intuition, une belle idée au niveau amoureux. D'accord? Au niveau amoureux. Et vous êtes solide pour, j'allais dire affronter, c'est pas le mot, c'est plutôt pour accueillir, pour accueillir une personne dans votre vie. D'accord? C'est ce que je vous dirais pour le moment. On va voir un peu plus tard. Avec la carte élévation spirituelle, on a cette belle carte. C'est magnifique aussi. Je regarde toujours les dessins. On a encore la lune qui se présente ici. Alors, l'élévation spirituelle, ça vous dit justement que vous êtes en train de vous élever au niveau spirituel. Que quelque chose se solidifie en vous. Que quelque chose se concrétise. On vous dit ici qu'avec cette carte-là, qu'il y a de grands changements dans votre vie actuellement, qui sont là ou qui s'en viennent. Que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre très prochainement. Donc, ces changements-là sont des changements très positifs pour vous. Alors, avec cette carte, on vous dit d'apprécier, de prendre le temps d'apprécier votre vie. De prendre le temps de remercier la vie également pour ce qu'elle vous donne, pour ce qu'elle vous apporte. D'accord? Cette carte-là va vous parler également, justement, que vous allez trouver un nouveau sens à votre vie. C'est vraiment de très belles cartes. Les Capricornes, ce mois-ci, vous avez un très beau tirage. Et vous allez trouver un nouveau sens à votre vie. Et non seulement ça, vous allez vous sentir rempli. Vous allez vous sentir inspiré. Et vous allez aller toucher à votre créativité en plus de cela. D'accord? Alors, cette élévation spirituelle, particulièrement ce mois-ci, vous allez la ressentir. Soyez à l'affût des messages qu'on vous envoie. D'accord? Et avec la carte de la relation, cette carte-là, elle ne parle pas nécessairement d'une relation à l'autre, dans le sens où elle peut vous parler d'une relation à l'autre. Mais c'est plutôt de vous intéresser à la relation que vous avez avec vous-même. D'accord? Si vous avez une belle relation avec vous-même, si vous vous aimez, si vous vous respectez, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vous aimer et qui va vous respecter pour qui vous êtes. D'accord? Donc, cette carte de la relation, c'est pas mal plutôt pour une relation par rapport à vous-même. D'accord? On va revenir là-dessus. Mais on va revenir sur cette carte. Alors, avec la carte d'arbre de la lune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une belle idée, une belle inspiration. J'ai l'impression, dans votre tirage ici, si on regarde un petit peu plus loin, que quelqu'un s'en vient dans votre vie. Si la personne n'est pas encore arrivée, elle s'en vient. Mais c'est probablement quelqu'un de votre passé. Quelqu'un de votre passé, peut-être pour qui vous nourrissiez des sentiments amoureux, mais que, pour une raison ou pour une autre, la relation n'a pas été nécessairement possible. Mais maintenant, on vous dit qu'il y a des changements positifs ici qui s'en viennent pour cette situation. Le 8 de bâton nous parle de changement, nous parle de mettre tout en place pour que les choses réussissent, pour que les choses fonctionnent à votre goût. Mais une fois que vous avez tout mis en place, vous devez vous retirer du chemin et laisser agir ce que vous avez mis en place et être patient, de voir ce que ça va vous apporter, d'accord? Et ensuite, le 8 de bâton peut nous parler aussi d'un déménagement ou d'un voyage, d'accord? Alors, peut-être que si cette personne-là du passé revient, soit que vous allez la rejoindre dans le lieu où elle habite, ou soit que vous, vous allez, ou l'autre personne va venir vous rejoindre où vous êtes. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez rejoindre la personne. Et avec la carte du karma, bien en fait, c'est la carte du jugement. On vous parle d'un vent de renouveau. Alors, changement, renouveau, changement pour le mieux, changement pour quelque chose de nouveau, d'agréable, de positif, parce que la carte du jugement nous parle de renaître à soi, de s'éveiller, de sortir d'une situation pour se renouveler, d'accord? Alors, c'est vraiment quelque chose de positif. Et cette idée de renouer avec cette personne-là du passé, c'est une bonne idée pour vous, d'accord? Il faut simplement savoir comment placer vos pions, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens avec ce tirage-là. C'est simplement comment savoir placer vos pions. Et parfois, on a tendance à aller trop rapidement. Donc, peut-être faire attention à la rapidité des choses, hein, parce que les bâtons, une fois lancés, il n'y a personne qui peut les arrêter, qui peut arrêter leur trajectoire. Alors, sachez bien placer vos pions et n'allez pas trop vite en affaires. C'est le conseil que je peux vous donner, mais par contre, c'est une belle idée. Ensuite, ici, on a cette personne du passé qui revient, probablement, dans votre vie, et on a le pape qui se présente. Et pour moi, avec la carte de l'élévation spirituelle, la carte de l'arbre de lune et la carte du pape, c'est clair et précis pour moi, dans ce tirage, que vous avez été guidé vers cette personne-là. Que vous avez, si on se souvient un peu, je me rapporte un peu beaucoup au tirage du début, hein, de la vie active, parce que, si vous vous rappelez bien, dans le tirage du début, on nous parlait également de changement, on nous parlait encore de l'ange de l'amour, on nous parlait encore de guidance. Alors, pour moi, c'est vraiment que vous avez été guidé parce que vous avez vécu des choses difficiles, peut-être, au début de votre vie. Si, ça n'a pas été facile pour vous, mais cette personne-là, elle avait une importance pour vous, et elle revient, et on vous guide vraiment, on vous guide vraiment vers cette personne-là, avec le pape, d'accord? Et probablement que, si vous jouez bien vos pions, si vous placez bien vos pions, et si vous prenez votre temps, je parle du temps parce qu'on le voit ici aussi, bien, peut-être que quelque chose peut vraiment s'officialiser entre vous deux, d'accord? Vous avez été guidé vers cette personne, alors ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y aurait une officialisation par rapport à cette personne-là, d'accord? Alors, soit une union, soit un mariage, soit le fait d'habiter ensemble, mais en tout cas, il y aura quelque chose d'officiel, d'accord? Et avec la carte de la relation, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, cette carte-là parle beaucoup plus de la relation à soi que de la relation à l'autre. Alors, mais ça a un lien quand même avec la relation à l'autre. Pourquoi? Parce que, ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que oui, vous êtes peut-être bien amoureux de cette personne, vous voulez aller quand même rapidement, mais on vous dit, bon, prenez votre temps. C'est qu'il ne faut pas vous oublier, vous, dans cette relation. Il ne faut pas vous perdre dans l'autre, d'accord? Il faut toujours garder contact avec vous-même. Et c'est la relation que vous allez entretenir avec vous-même qui va vous garantir une belle relation avec l'autre également. Parce que dès que vous vous perdez dans l'autre, dès que vous vous perdez dans la relation, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui s'ébranle, d'accord? Il faut que vous soyez solide et il faut que vous ayez une belle relation avec vous-même, que vous vous sentiez, vous savez, le sentiment de sécurité du début, il faut que ça progresse avec vous, il faut que ça reste avec vous, d'accord? Alors, entretenez toujours une belle relation avec vous-même, c'est-à-dire, ayez de l'amour pour vous, ayez de l'estime de vous, ayez de la confiance en vous, soyez fiers de vous, d'accord? Toutes des belles choses, parlez-vous de façon positive, d'accord? Ne vous tapez pas sur la tête pour un oui ou pour un non, ayez une belle relation avec vous-même et vous allez vous assurer d'avoir une meilleure relation avec l'autre également. Parce que là, on vous parle vraiment d'un nouveau départ dans la vie, avec le fou qui se présente, c'est vraiment un nouveau départ, c'est la possibilité de faire des choix, des choix de vie, choisir la direction que vous voulez donner à votre vie à partir de maintenant. Mais il faut aussi respecter le rythme de l'autre, d'accord? C'est pas nécessairement quelque chose qui va se faire demain matin, parce qu'on a le chevalier de Denier ici qui est présent, et le chevalier de Denier doit s'assurer pour s'engager envers vous, ce personnage-là doit s'assurer qu'il est à la bonne place, il doit s'assurer de vos sentiments, il doit s'assurer de vos intentions, et c'est quelqu'un qui ne s'engage pas la tête baissée, mais qui prend toutes ses précautions. Et une fois que cette personne-là, elle est conquise, que cette personne-là, elle est certaine de son choix, cette personne-là va totalement s'engager avec vous, envers vous. Alors, il faut simplement respecter son rythme. Donc, c'est pour ça que je vous dis, au départ, on voit vraiment une rapidité dans les événements, mais on sent ici qu'il y a, que l'autre a besoin de temps et d'aller à son rythme. Donc, il faut essayer de modérer les choses, tout simplement. Mais, en général, votre tirage, il est extrêmement positif parce que c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment l'univers qui vous a guidé pour retrouver cette personne-là, et c'est quelque chose qui peut vraiment s'officialiser. Alors, c'est un très beau tirage pour vous, encore une fois, les célibataires, ceux qui sont célibataires. Ça s'en vient pour vous, quelque chose de nouveau s'en vient, une nouvelle relation, mais tout simplement respecter le rythme. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexions. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager également la vidéo, ça fait plaisir également, mais ça peut aussi aider d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je reste disponible pour faire des tirages personnalisés. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure, mes tarifs et de communiquer avec vous pour que vous puissiez recevoir votre tirage personnalisé. Alors, d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501